Bonjour Youtube, comment ça va aujourd'hui ? Ici Kalevel et dans cette vidéo, nous allons faire le review d'un ukulélé. Oui je sais, cette blague est vraiment nulle. That's fun ! Bon vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler stabilisation et plus particulièrement stabilisation d'iPhone. J'ai toujours rêvé d'avoir un stabilisateur motorisé et grâce à Gearbest c'est possible. Ceci n'est pas un partenariat rémunéré. Non mais faut préciser, mais avant de commencer cette vidéo, il faut absolument que je fasse quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec le thème d'aujourd'hui. Chouette ! On part sur un instant bricolage. Ok, que je vous explique 5 secondes pourquoi il faut que j'accroche absolument ce panneau à mon mur. On est juste là et j'ai une idée vraiment nulle et plutôt ambitieuse de l'accrocher de manière à ce que je puisse l'enlever, le remettre, l'enlever, le remettre. Moi qui ne suis pas bricoleuse, ça va être plutôt cocasse. Bon, j'ai mis deux bandes de velcro, maintenant on va essayer de faire la même chose et essayer de le mettre droit. J'espère que mon idée est vraiment pas nulle. Ok, donc maintenant on va passer au sujet principal de la vidéo, c'est-à-dire le test de ceci. Un stabilisateur motorisé pour smartphone. Sachant que, évidemment, mon iPhone fait de meilleures images que mon boîtier Canon, du coup ça va m'être hyper utile. Donc c'est de la marque Ziyou, Ziyou, c'est le Smooth Q. C'est un stabilisateur pour smartphone 3 axes. Ça va être bien stabilisé. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a... Alors il a une autonomie de 12 heures apparemment. Et on peut charger le téléphone directement via le stabilisateur. Donc dans la boîte, il y avait évidemment l'étui. Mais il y a aussi le câble de charge et ça. Évidemment, il y avait le manuel aussi. Et le câble de charge que j'aime beaucoup parce que c'est un câble de charge plat. Et le câble de charge plat, c'est ceux qui se cassent le moins vite. On va faire une ouverture de boîte parce que cette boîte, je la trouve extrêmement stylée. Elle a un gris très brillant avec le nom de la marque, le logo de la marque. C'est un gris magnifique. Et franchement, je le dis en toute honnêteté. Tadam ! Et ben dedans, on a le smooth Q. Attention ! C'est une... Non, non, non. Belle bête. Je vais un peu vous expliquer comment ça marche et après, on fera le test évidemment. On va pouvoir diriger le téléphone tout simplement. On va pouvoir changer de mode parce qu'il y a plusieurs modes. Et tu peux zoomer, dézoomer directement de là parce que grâce à l'application, le stabilisateur est connecté à ton téléphone en Bluetooth. Ici, on a le port USB pour charger directement ton téléphone via le stabilisateur. Maintenant que je vous ai un peu présenté la bête de manière totalement présentative, on va l'allumer ! Il y a un petit truc qui permet de mettre un petit trépied normalement si j'y arrive, s'il te plaît. Maintenant, on va insérer le téléphone, s'il te plaît. Donc on le met dans la pince tout simplement. La pince qui est vraiment très, très lourde. Come on ! Aucun iPhone n'a été maltraité pendant ce tournage. Là, actuellement, ça ne donne absolument rien. Nous allons l'allumer. On le connecte à l'application. Donc voilà. Maintenant, notre smartphone est calibré. Il va tenir. Et tu me diras, il n'y a plus qu'à filmer. À l'heure où ? Mais avant toute chose, il faut que je vous explique deux, trois trucs. En haut, en dessous de la batterie, il y a écrit les modes. Il y a follow, lock et il y a le mode panne. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Excellente question. Le mode panne following, qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a que lui qui bouge et là, c'est verrouillé. Gauche droite, gauche droite. Le mode following, maintenant. Donc, ça veut dire suivre. Ça veut dire que les trois moteurs vont suivre le mouvement du stabilisateur. Tu changes d'angle, et bien, ils vont venir. Maintenant, le mode lock, c'est les trois moteurs qui sont verrouillés. parce que lock, ça veut dire verrouillés. J'ai un avis à vous faire. J'ai pas mal galéré à comprendre comment ça marchait. Pour arriver à ce résultat de stabilisation, je peux te dire que j'ai mis du temps. Mais une fois qu'on a compris, en fait, ça va. Directement sur l'application, tu peux aller dans la caméra. Là, je peux choisir tes modes. Lock. Là, je sais pas ce que j'ai fait. Et normalement, si j'appuie sur le petit rouge, là, ça veut dire que ça filme. Donc là, c'est le mode panne. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est surtout de voir le résultat. On va courir. J'ai l'air con. C'est plutôt cool, non ? Moi, je trouve que c'est cool. Ça, c'est un petit bijou. Je l'adore. J'adore les stabilisateurs motorisés. Si tu compares au DJI, donc c'est le plus connu, celui-là est quand même un peu moins cher. Et il fait à peu près la même chose. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le stabilisateur 3 axes motorisés Smooth Q de Zhiyun, je ne sais jamais prononcer la marque, vous a plu. Mais maintenant, il est temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos, là, qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà. C'est cool. On se voit là, par des réussites. J'ai силé cela. À la suite, si vous que placez vers au vu de la chaîne YouTube. Salut la musique. Oui, c'est déjà. Préné Agreement.